Où jouera Romelu Lukaku la saison prochaine ? L'Avançante Belge s'est relancé à l'Inter la saison dernière, l'Inter voulait le garder, lui n'a pas souhaité saisir la main tendue. Alors ça a bien agacé, au moins bien étonné notre ami Walid qui en avait fait un avis tranché ici même, on aura l'occasion de l'entendre tout à l'heure. Parce que le problème Johan, la polémique en Italie, c'est que le club dont on a le plus parlé comme destination possible pour Lukaku, c'est la Juventus Turin. Et ça Johan, passer de l'Inter à la Juve en Italie, c'est quasiment impossible. Oui, alors il y a pas mal de joueurs qui finalement ont réussi à le faire ou qui l'ont fait en passant par d'autres clubs entre temps, etc. Parce qu'en Italie, même les entraîneurs passent de club en club, vous pouvez jouer à l'Inter et au Milan et être... Kanté l'a fait récemment d'ailleurs, effectivement. Oui, et puis même entre Milan et l'Inter. On a l'impression que c'est même une tradition après. Oui, c'est ça. Donc voilà, quand vous voyez Tchelanoglu qui passe du Milan à l'Inter directement, il y a finalement pas mal d'exemples. Oui, mais l'Inter et la Juve, c'est quand même pas pareil. Moi, j'ai souvenir, je parle sous ton contrôle Johan, de Dejan Stankovic, que les ultras de l'Inter avaient quasiment empêché de signer à la Juve. Le transfert, c'était pas fait parce que les mecs avaient manifesté dans la ville, non ? Oui, il y a eu une détestation très franche et les matchs sont souvent très très chauds d'ailleurs. Et on reparlera de l'altercation de Lukaku l'année dernière en Coupe d'Italie avec certains joueurs de la Juve à l'époque. La célébration devant la courva de la Juve à l'Allianz Stadium et l'expulsion, les cris racistes, etc. Mais bon, pour revenir à notre ami Lukaku, alors pour l'instant, il est parti pour jouer à Chelsea. Le seul deal qui semble envisageable aujourd'hui, c'est un double transfert, c'est-à-dire que Lukaku irait à la Juve pendant que Vlaovic irait à Chelsea. Évidemment, Chelsea rajouterait une somme d'argent, il ne faut pas rigoler non plus vu l'âge des deux joueurs. En fait, ce qui agace tout le monde, c'est le double jeu de Romelu Lukaku pendant des mois. On va le prendre au conditionnel pour le moment, mais le Corriere de la Serra, qui est un quotidien généraliste, a expliqué ces dernières heures que les discussions entre les représentants de Lukaku et la Juve ne dataient pas simplement du mois de juillet, mais dès le mois de mars, il y avait des premiers contacts qui avaient été établis. Et en fait, ça a encore plus rendu furieux l'Inter. Je le rappelle que l'Inter, au tout début de Mercato, négociait avec Chelsea pour un transfert définitif de Lukaku. Et dans le même temps, Lukaku et son représentant négocient avec la Juve. Sauf que ça, évidemment, s'est très mal passé. D'autant que Lukaku, évidemment, après vous ressortez les vidéos où il dit qu'il ne jouera jamais à la Juve, jamais au Milan, parce que c'est un supporter de l'Inter et qu'il aime tant l'Inter que ça, etc. Évidemment que les tifosis sont encore plus en colère que les dirigeants. Les dirigeants ont donc décidé de stopper toute négociation à l'époque avec Lukaku et Chelsea pour le faire revenir quand on a su qu'ils négocient avec la Juve en même temps. Du côté de l'Inter, on se pose même la question aujourd'hui en se disant « S'ils négociaient depuis mars la période compliquée de Lukaku, le fait qu'ils ne sont pas très performants, ça venait de quoi ? Ça venait de ça. Les ratés en finale, ça venait de quoi ? Ça venait de ça, etc. » Donc il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui. Le fait est que je trouve que Lukaku, il a mal joué le truc en fait, parce qu'il a réussi à se mettre tout un club dans la poche. Ce n'était pas forcément évident au départ. Sur le papier, il a réussi à se rendre très populaire. Je ne vais pas parler d'idole, clairement pas, mais très populaire auprès des supporters de l'Inter. Il avait quasiment fait la meilleure saison de sa carrière, quand même, avant de repartir à Chelsea. Oui, voilà. Bien sûr. Mais en fait, ce qui est difficile à concevoir, c'est que dans une main, tu essayais de par de multiples preuves de montrer ton amour à l'Inter. Et dans l'autre, tu négociais avec son pire ennemi. Je trouve ça très particulier, comme tout le monde en Italie, évidemment. Qu'est-ce que ça peut donner à la Juve ? La Juve, je rappelle qu'il y a quasiment toute la tribune qui avait fait des cris racistes à son rencontre lors de la demi-finale de Coupe d'Italie l'année dernière. Il y a eu beaucoup de supporters qui ont été, y compris des interdictions de stats d'ailleurs, à ce sujet. Qu'est-ce que ça va donner quand il se prenait la tête avec tous les joueurs de la Juve ? Oui, c'est ça. On peut imaginer qu'à la Juve, ils ne seront pas non plus enchantés de la Juve. C'est Alégris qui le veut. C'est Alégris qui le veut, parce que pour le jeu très direct et très restrictif d'Alégris, un attaquant comme Lukaku, c'est mieux qu'un attaquant comme Lovic. Alors, Kevin puis Walid. Déjà, je crois qu'aujourd'hui, dans le football, c'est un peu comme quand Mourinho veut un joueur. Quand Alégris veut un joueur, tu te demandes quel type de football va être pratiqué. Mais c'est toujours pareil. Hier, on parlait avec Walid des clubs qui sont un peu sans pitié. Par exemple, Marseille avec Dimitri Payet. Mais les joueurs, ils sont aussi sans pitié avec les clubs ou avec leurs supporters. Il te dit toute la saison que c'est un vrai interiste, qu'il n'ira pas ici ou là. Et finalement, il était en train de négocier a priori avec le club rival. Donc aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas si Lukaku arrivera à donner un nouveau souffle à sa carrière, une nouvelle impulsion. Mais j'ai quand même l'impression que même s'il va à la juive, ça pourrait être compliqué. Walid, je le disais, tu avais eu l'occasion de t'exprimer. C'est difficile à comprendre quand même. Oui, j'avais fait un avis tranché pendant l'été, pendant que Johan, on n'a pas eu l'occasion d'avoir son avis là-dessus. Est-ce qu'il était en vacances ? Mais moi, je trouve que ce qu'a fait Lukaku, c'est écœurant. C'est vraiment écœurant parce que c'est une histoire d'amour. Et je mets bien le mot... Je trouve que le mot cœur dans écœurant sonne bien parce que je le répétais dans mon avis tranché. C'est que Romain Lukaku fait sa meilleure saison à l'Inter sous-compté notamment. On parle de stats similaires à R9 à l'Inter notamment. Il avait remplacé Icardi où Icardi s'était très très mal terminé avec les supporters de l'Inter qui étaient le capitaine. Donc ils l'ont pris avec beaucoup sous leur aile. Il y a eu une histoire sur cette saison qui a été vraiment dense des deux côtés. Derrière, il est parti à Chelsea parce que déjà, il nous avait inventé l'histoire de... Oui, je suis arrivé à Chelsea après mon séjour en Belgique. Je n'y ai pas réussi donc j'ai envie de retourner. Il y a une revanche à prendre là-bas. Il y a une revanche à prendre là-bas, ok. Au bout de deux mois et demi après sa blessure, il nous dit qu'il a le blues de l'Inter. L'Inter juste après... Donc en fait, à la base, on en parlait avec Johan, je crois que c'était il y a deux ans ou il y a un an, que les plans de base de l'Inter, c'était Dybala. Ils n'ont pas fait Dybala pour Lukaku. Ils ont fait des efforts financiers. Ils ont récupéré le prêt payant, etc. Et derrière, cette année, Lukaku, sportivement, ça n'a pas été fou. Il a été dans l'ombre de Zeko et de Lotharo Martinez. Mais quand même, sur la deuxième partie de saison, il a été important en sortie de banque contre Benfica, etc. Et là, on imaginait que Lukaku allait reproduire une deuxième saison à l'Inter. Trois jours avant une finale hyper importante, la première finale de Ligue des Champions de l'Inter depuis leur sacre. Il va à la Juventus. Enfin, il veut aller à la Juventus et il discute avec la Juventus. Non mais sincèrement, je suis désolé. C'est écœurant, c'est écœurant. Après, Kevin a raison d'insister là-dessus sur le phénomène de certains joueurs qui n'en ont rien à faire. Mais par contre, on ne nous raconte pas d'histoire à chaque fois en l'interview en disant « Vaille, 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 etc. L'Inter, etc. L'amour, l'amour... » Voilà, il faut arrêter là-dessus. Et moi, je le répète, mais depuis ce transfert à Chelsea, que ce soit dans ses déclarations ou même sur son niveau de jeu, je ne comprends plus rien dans la carrière de Lukaku. Mais vraiment plus rien. Alors qu'après cette saison sous-comptée, j'avais fait même un mea culpa par rapport à ce que j'avais trouvé ça. Je trouvais que sa carrière était hyper intéressante et qu'elle prenait une tournure vraiment intéressante. Et là, c'est la descente. C'est une vraie, vraie descente. Les choix, les mauvais choix. Oui, mais là, moi, j'aimerais qu'il nous explique comment, en fait, on peut passer de... Mais ça, c'est le manque de lucidité d'un joueur quand il te dit « Ouais, mais je n'ai pas réussi à Chelsea, mais je vais te montrer, entre guillemets, le champion qui veut te montrer... » Enfin, qui veut montrer qu'il peut le faire, même s'il est tombé la première fois. Avec Kevin, même sportivement. Mais en fait, quand tu es dans un club... J'ai pris le parti au Fénère, il y avait une place. Mais quand tu es dans un club, la plus grosse qualité, c'est aussi d'arriver à analyser ton environnement et à analyser le fait de savoir est-ce que ce projet est fait pour toi. Je pense, en effet, que l'Inter, c'était fait pour lui, mais de partir à Chelsea, ça a rompu la ligne progressive qu'il était en train de mettre en place dans sa carrière. Dans un club où tout est derby, Juventer, ça va être épouvantable. Je ne sais pas, moi. Avec le contexte que, Johan, tu rappelais tout à l'heure, le mot de la fin pour toi. Oui, mais juste un truc, en fait, c'est qu'il faut aussi rappeler que pendant que les rumeurs Juve sont apparues, ses anciens coéquipiers ont essayé de le joindre, de lui parler, de comprendre, etc. Il n'a répondu à personne. C'est-à-dire que Lautaro Martinez, dans sa grande interview, il y a quelques semaines, enfin il y a quelques jours, à la Gazeta de l'Hopport, explique combien il a été déçu de l'attitude de Lukaku, avec qui il a tout partagé, les moments de joie, les moments de peine, etc. Et qui, en fait, ne lui répondait même pas au téléphone, en fait, quand il essayait de prendre des nouvelles.